Bonjour chers élèves, à cause de la coronavirus et dans le cadre de l'éducation à distance, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la leçon de la congélison pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire. Comme vous voyez, j'ai proposé trois phrases. La première, tu maigrirais en pratiquant régulièrement une activité physique. La deuxième, elle prendrait une douche une fois par jour. La troisième, aimeriez-vous prendre une alimentation équilibrée ? Je répète, tu maigrirais en pratiquant régulièrement une activité physique. Elle prendrait une douche une fois par jour. Aimeriez-vous prendre une alimentation équilibrée ? Donc, comme vous voyez, il y en a trois phrases. Donc, regardez et essayez de relever les verbes conjugués. Donc, quels sont les verbes conjugués dans ces phrases ? Regardez. Tu maigrirais en pratiquant régulièrement une activité physique. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu maigrirais. Regardez. Tu, c'est le pronom personnel. C'est le pronom personnel. Donc, maigrirais, c'est le verbe. Maigrirais, c'est le verbe ici. Tu maigrirais en pratiquant régulièrement une activité physique. Maigrirais, c'est le verbe. Regardez. Elle prendrait une douche une fois par jour. Elle, c'est le pronom personnel. Donc, prendrait, c'est le verbe. Prendrait. Elle prendrait. Prendrait une douche une fois par jour. La troisième phrase. Aimeriez-vous prendre une alimentation équilibrée ? Donc, la troisième phrase, c'est une phrase interrogative. Donc, c'est une question ici. Donc, regardez. Il y en a ici l'inversion du sujet. Regardez. Donc, vous, c'est le pronom personnel. Aimeriez, c'est le verbe. Voilà. Donc, maigrirais, prendrait, aimeriez, ce sont des verbes congélés. Je vais les écrire ici. Donc, je vais remplir le tableau suivant. D'accord ? Suivez avec moi. Donc, maigrirais. Maigrirais. A-I-S. L'infinitif, c'est maigrir. Maigrir. Personne de la congélaison. Regardez. Tu maigrirais. Tu. C'est le deuxième person du singulier. Deuxième person. Singulier. Le radicale. Regardez le radicale. Maigrirais. Maigrirais. C'est maigrir. Donc, le radicale, c'est l'infinitif. Maigrir. Comme ça. C'est ça, le radicale. Terminisant, c'est A-I-S. A-I-S. Le groupe. Regardez. Maigrir. Se termine par I-R. Donc, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Deuxième groupe. Deuxième groupe. Maintenant, le verbe prendre. 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 Regardez. L'infinitif, c'est le verbe prendre. 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 Personne de la congélison, elle prendrait. Elle prendrait. Elle, c'est le pronom personnel. Donc, le troisième person du singulier. Troisième person. Singulier. Le singulier. Le radical. Regardez le radical. Prendre. C'est ça, le radical. Prendre. Comme ça. Prendre. Donc, c'est l'infinitif. L'infinitif sans le E. Prendre. Comme ça. Sans le E. Regardez. Terminisant. Terminisant, c'est A-I. A-I-T. D'accord? A-I-T. Donc, c'est prendre. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Troisième groupe. Troisième groupe. Troisième verbe, c'est aimerier. Aimer. Aimerier. D'accord? Aimerier, c'est le verbe aimer. Aimer. Se termine par E-R. Donc, le verbe est congélu au persan, deuxième persan du pluriel. Vous. Deuxième persan, persan du pluriel. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le radical, c'est... C'est aimer. Donc, c'est l'infinitif. Se termine par E-R. D'accord? Donc, aimerier. Se termine. Aimerier, pardon. Se termine par I-E-Z. Donc, l'éterminisant, c'est I-E-Z. Le groupe, c'est aimer. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe du premier groupe. Donc, c'est ça. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, regardez les verbes conjugués. Maigrirer, prendreer, aimerier. De quoi se compose-t-il? Regardez. Regardez. De quoi se compose-t-il? Il se compose du radical. Regardez. Maigrir. E-A-I-S. Prendre. E-A-I-T. Aimer. I-E-I-E-Z. Donc, regardez. C'est ça, le radical. Et c'est ça, la terminisant. Donc, regardez. C'est la terminisant. A-I-S. A-I-S. A-I-T. I-O-N-S. I-E-Z. Vous vous rappelez? C'est la terminisant de l'imparfait. D'accord? C'est la terminisant de l'imparfait. Et regardez le radical. Maigrirer. Maigrirer. Regardez. Prendreer. Aimerer. Aimerer. Donc, ce sont comme le futur. Donc, c'est le radical du futur. Et la terminisant de l'imparfait. Donc, à votre avis. C'est le présent de l'indicatif. Ou bien le futur de l'indicatif. Ou bien c'est le conditionnel présent. Le futur de l'indicatif, non. Le présent de l'indicatif, non. Le conditionnel présent, c'est oui. Donc, la leçon d'aujourd'hui s'institue sur le conditionnel. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Maintenant, je vais effacer ça pour écrire la règle « je retiens ». J'effacer ça pour écrire la règle « je retiens ». J'effacer ça pour écrire la règle « je retiens ». S'il va avec moi. Donc, pour conjuguer. Pour conjuguer. Pour conjuguer. Pour conjuguer. le radical. Le radical. Le radical. Du quoi ? Radical du futur. et on fait quoi on lui ajoute et on lui ajoute quoi les terminisant les terminisant de l'imparfait déterminisant de l'imparfait exemple exemple premier exemple du verbe chanter chanter c'est un verbe du premier groupe donc pour conjuguer le verbe chanter au conditionnel présent le radical du futur plus les terminisant de l'imparfait donc le radical regardez je vais écrire maintenant les pronoms personnels je tu il et elle nous vous et il et elle du pluriel chanter regardez je vais écrire envers le radical chanter 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 donc le radical c'est l'infinitif chanter 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 maintenant je vais ajouter les terminisant de l'imparfait regardez a i s a i s a i t ici nous i e n s i o n s i e z avec vous et a i et t avec il et elle donc c'est ça le conditionnel présent donc la règle de le conditionnel présent est la suivante et maintenant je vais vous présenter deux exercices d'application suivant avec nous le premier exercice la question c'est celui le verbe de conjuguer correctement au conditionnel présent la phrase a vous devriez ou bien vous d'ouvrez prendre trois repas par jour au moins la phrase b qu'est sport aimerait ou bien aimeriez vous pratiquer la phrase c les habitants propres nous protégerait ou bien protégeront donc regarder la phrase a vous est ce que vous d'ouvrier ou bien vous d'ouvrez donc nous avons déjà dit que le conditionnel présent se compose-t-il de deux choses le radical du futur plus les terminisant de l'imparfait regardez c'est le verbe devoir d'ouvre d'ouvre c'est le radical du futur et i e z c'est les terminisant de l'imparfait donc vous d'ouvrier vous d'ouvrier prendre trois repas par jour au moins la phrase b c'est qu'est sport aimerait ou bien aimeriez vous pratiquez regardez qu'est sport regardez vous c'est le pronom aimerait ou bien aimeriez c'est aimeriez pourquoi parce que aimer c'est un verbe de premier groupe le radical c'est l'infinitif aimer et les ailes et les terminaisons de la part la phrase c'est les habitants propres nous protégerait ou bien nous protégerons regarder les habitants propres c'est le pronom elle du pluriel féminin ou bien il pluriel masculin regarder les habitants propres protégerait a ent ou bien protégeront ont regardé protégeront c'est terminaison du futur c'est pas le conditionnel présent regardez a ent c'est terminaison de l'imparfait donc c'est ça le conditionnel présent protégerait d'accord maintenant on passe pour faire l'exercice 2 l'exercice 2 la question c'est conjugué vers entre parenthèses au conditionnel présent donc on va conjuguer acheter choisir et devoir au conditionnel présent regardez nous le verbe acheter des fruits et des légumes donc le verbe acheter c'est un verbe du premier groupe donc le radical c'est l'infinitif acheter comme ça le radical c'est acheter et terminaison de l'imparfait avec nous c'est i o m s i o m s acheterions d'accord acheterions j'ajoute donc nous acheterions des fruits et des légumes la deuxième phrase je le verbe choisir un dentifrice au fluor un dentifrice au fluor un dentifrice au fluor regardez choisir c'est un verbe du deuxième groupe regardez donc choix ça c'est le radical donc je vais ajouter maintenant les terminaisons donc avec je j'ajoute j'ajoute je choisirai un dentifrice au fluor la phrase 3 ou la troisième phrase ce traitement le verbe devoir vous rétablir regardez donc ce traitement le verbe devoir devoir c'est un verbe du troisième groupe donc le radical c'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait donc je vais ajouter de vrai comme ça et terminaison ce traitement c'est le pronom il le singulier donc je vais ajouter a i t a i t t d'accord donc c'est ça le conditionnel présent c'est une leçon très très facile donc le conditionnel présent se compose-t-il de deux choses le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait donc je vais ajouter un mes élèves j'espère que vous avez très bien compris la leçon d'aujourd'hui le conditionnel présent et finalement je vous conseille de rester chez vous au revoir punt un 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 Sous-titrage ST' 501